Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment dupliquer des champs créés avec Advanced Custom Field, autrement appelé ACF, d'un site sur un autre site. Donc vous voyez sur le site sur lequel je veux dupliquer les champs personnalisés, aujourd'hui je n'ai qu'un seul groupe de champs. Et pour l'exemple dans le tutoriel, je vais venir dupliquer ce groupe de champs événements, sur lequel, si on clique sur modifier, on voit qu'on a trois champs différents. Donc c'est le groupe entier avec les trois champs qu'on va exporter pour ensuite pouvoir les importer sur le second site. Donc pour ce faire, on se rend à ACF, et on clique sur l'onglet Outils. Vous voyez qu'ici vous avez un onglet Exporter les groupes de champs, et vous avez la possibilité de tout sélectionner, ou alors de sélectionner uniquement ce que vous souhaitez exporter. Donc en fait, c'est classé par groupe. Rappelez-vous, je vous ai dit que moi je voulais exporter événements pour l'importer ensuite sur mon autre site. Donc vous sélectionnez, vous cliquez sur Exporter le fichier. Voilà, vous l'enregistrez là où vous souhaitez le faire sur votre site. Donc là, moi je vais me mettre dans Dossier à supprimer. Voilà, vous voyez, c'est assez rapide. Il n'y a pas beaucoup de données. Et maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté, sauf qu'on va importer. Donc on va dans ACF, Outils. Au lieu de se servir de cet onglet, on va passer sur Importer les groupes de champs. Et donc là, vous voyez que vous avez la possibilité, soit de cliquer sur le bouton pour choisir un fichier, ou sinon, vous pouvez glisser Déposer. Une fois que votre fichier est sélectionné, vous cliquez sur Importer le fichier. Et on va vérifier maintenant que notre groupe de champs a bien été importé. Donc vous voyez bien qu'on a un groupe Événements, champs ACF dédié au type de publication Événements. Normalement, c'est exactement la même dénomination ici. Champs ACF dédié aux publications de type Événements. On est bien d'accord. Et on devrait retrouver nos trois champs différents. D'ailleurs, vous voyez, c'est indiqué dans le résumé. Le nombre de champs qu'on retrouve bien. Date de l'événement, heure de l'événement, lieu de l'événement. Voilà. Comme vous pouvez vous en rendre compte, c'est un tutoriel qui est très facile à mettre en œuvre. Et qui est maintenant terminé. Donc je vous invite à le liker en cliquant sur le pouce en l'air ici, afin qu'il se colore. Ça permettra à mes tutoriels d'être mieux mis en avant sur YouTube. Et donc de n'en faire profiter un maximum de personnes. Avant de vous quitter, comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur le bouton plus ici. pour avoir accès aux différentes ressources que je recommande concernant WordPress. Que ce soit des thèmes, des extensions ou des hébergements. Et sachez que si vous passez par ces liens pour acheter un thème, une extension ou un plan d'hébergement, vous payerez exactement le même prix que si vous étiez passé en direct. Simplement, je touche une commission dessus. C'est ce qui me permet de vous proposer toujours de nouveaux tutoriels vidéo accessibles 100% gratuitement. Donc ça ne vous coûte rien, mais moi ça me apporte un peu d'argent. Et c'est ce qui me permet de vous consacrer du temps. Donc pensez-y, ce n'est pas obligatoire. Mais lorsque vous faites des achats concernant WordPress, venez faire un tour sur la description de mes vidéos. Et passez par mes liens affiliés. Je vous en remercie d'avance. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao, ciao.